On intervient sur le quartier maintenant de Carmoisan à Quimper depuis en gros une dizaine d'années et donc on y propose des animations de rue autour de thèmes scientifiques à destination d'absolument tout le monde, les petits bien souvent mais également les grands. Donc cette année nous travaillons sur le thème de la biodiversité, notamment de la biodiversité quotidienne. On propose beaucoup d'activités, donc en gros une dizaine, qui permettent déjà de découvrir la biodiversité qui se trouve tout autour de nous. Donc on va avoir des jeux, on va avoir des quiz, par exemple des blind tests autour des champs d'oiseaux, on va avoir des jeux qui permettent de comprendre pourquoi est-ce que tel oiseau a tel régime alimentaire en fonction de sa forme de bec. On va avoir également des activités de recherche de vers de terre, d'observation avec des clés de détermination pour réussir à déduire l'espèce de ce vers de terre et donc le rôle qu'il peut avoir dans l'écosystème. On va observer également les arbres autour de nous, on va apprendre à reconnaître les feuilles, on va apprendre à reconnaître également les fleurs et énormément de la biodiversité sauvage et modeste qu'on peut retrouver au quotidien et à laquelle en général on ne fait pas attention. Nous accueillons en général entre 5 et 30 personnes par jour. L'accès aux animations est entièrement gratuit. On ne demande pas l'identité, on ne demande pas d'adhérer, on ne demande pas de paiement. L'objectif est vraiment d'enlever la totalité des barrières à l'accès et de manière à favoriser l'accès à la culture et pour le plus grand nombre. Et donc cette année nous avons décidé de travailler sur la biodiversité parce que c'est l'année mondiale de la biodiversité. Il y aurait dû y avoir un congrès à Marseille en juin, le congrès de l'UICN qui a été reporté du coup à l'année prochaine. Parce que la biodiversité ce n'est pas qu'une question de scientifiques dans les laboratoires et ça n'est pas non plus qu'une question de spécialistes, c'est aussi une question de bien-être, de qualité de vie, de bien vivre ensemble, de bonnes pratiques. Donc vraiment une approche qui vise à sensibiliser à l'aide d'exemples du quotidien et de manière à accéder à des problématiques beaucoup plus larges. Et après on peut aussi largement s'interroger sur la biodiversité n'a-t-elle de valeur qu'en tant que service et en tant qu'utilisation par l'être humain ? Ou le vivant a-t-il une valeur en tant que telle ? Donc nous on travaille cette année ici en tout cas sur le programme qui s'appelle Sauvage de Maru et donc qui propose d'abord d'apprendre à reconnaître les plantes sauvages et puis ensuite d'alimenter différentes bases de données en ligne. Donc il y a un site qui s'appelle Plantnet. Il y a également un site de Sauvage de Maru et l'objectif étant de recenser, de mieux connaître cette biodiversité et puis d'essayer d'identifier dans quelle région est-ce qu'on va la trouver, comment est-ce qu'elle s'y sent. Alors c'est vrai qu'on a tendance à trouver des espèces qui ont tendance à grimper de plus en plus au nord. Puis après on fait le pont entre la biodiversité végétale, le fait qu'elles offrent, ces plantes-là offrent le gîte et le couvert aux insectes pollinisateurs qui eux-mêmes sont en interaction avec nous, par exemple via l'agriculture. Par exemple aussi le fait que voir des papillons autour de soi, c'est extrêmement agréable. Voilà, les sciences c'est pas un objet en tant que tel, les sciences c'est une façon de voir le monde, de l'observer et d'essayer de le comprendre. Et donc dans ces conditions on peut l'appliquer absolument à tout. Et donc pourquoi pas aux vivants et pourquoi pas aux vivants autour de nous. Dans le vent et la bonne humeur.